Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Versus. Notre jeunesse est-elle en train d'être sacrifiée ? On lui interdit d'aller à l'école, de sortir, de s'amuser. Alors cela est-il traumatisant pour des enfants ou des adolescents ? Ou au contraire, est-ce uniquement un passage et ils sont bien plus forts qu'on ne veut bien le croire ? Bienvenue sur le plateau de Versus, votre émission où le port du masque n'empêche pas de se parler. Avec nous, Wahib El Majouti, bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes élève en 6e secondaire et vous êtes évidemment bruxellois. En face de vous, si je puis dire, Isabelle Tillman, vous êtes auteur et psychothérapeute. On a beaucoup de questions à vous poser pour éclairer la lanterne des jeunes mais aussi de leurs parents. Gilles Becker, bonjour. Vous êtes un des responsables du mouvement de jeunesse, les scouts. Et oui, on a aussi des impossibilités, des interdictions et des limites dans les loisirs. Et puis Bernard De Voss, infatigable défenseur de la jeunesse et délégué au droit de l'enfant. Vous intervenez évidemment quand vous le voulez dans le débat. Ah, peut-être la première question pour vous, Wahib El Majouti. Comment vous qualifieriez, comment vous vivez la période actuelle ? Ce n'est plus le confinement du mois de mars mais vous ne pouvez plus sortir après certaines heures. Est-ce que c'est facile quand on a 18 ans de vivre comme ça ? Grave pas parce que moi, j'ai toujours été habitué à sortir parce que je suis plus un gars qui sort qu'un gars qui reste à la maison. Et voilà, dans tout ce qui est relationnel avec mes potes ou avec ma famille, des fois quand je travaille, j'ai un double étudiant à l'hôpital, je ne peux pas trop aller chez ma grand-mère. J'étais fort habitué à l'avoir auparavant mais maintenant, j'ai des restrictions avec elle. Donc voilà, c'est très dur. Mais voilà, il faut faire avec. C'est possible de respecter toutes ces interdictions où on est obligé de temps en temps de faire des petites incartades d'une manière ou d'une autre. Pas forcément grave. Moi, perso, des fois, je triche un peu. Je ne rentre pas à 22 heures. Des fois, je peux rentrer à 23 heures ou un peu plus. Mais voilà, ça reste dans le respect des règles et tout ça. Donc, je garde mon masque. Je limite mes contacts. Je ne vais pas avoir 10 personnes. On reste un petit comité. C'est compris par vos copains quand vous dites non, moi, je ne viens pas ce soir. C'est le confinement. Ils comprennent parce que leurs parents sont aussi parfois sous leur dos. Alors, tout ça est structuré aussi. Gilles Becker, c'est ce que vous pouvez nous dire. Ce qui est autorisé dans les mouvements de jeunesse et ce qui ne l'est plus. En gros, il y a une limite, c'est 13 ans. Mais en pratique, ça veut dire quoi pour une fédération comme les Scouts ? Ça, donc, depuis lundi et le nouveau protocole qu'on a reçu, qui était basé sur les règles du comité de concertation de vendredi dernier, il y a une distinction assez forte qui est faite entre les plus de 12 ans et les moins de 12 ans. Pour les plus de 12 ans, les activités doivent obligatoirement se vivre en extérieur. Pour les moins de 12 ans, elles peuvent se vivre en intérieur, mais l'extérieur est vivement conseillé. Les activités avec unité sont supprimées pour les plus de 12 ans. Elles restent possibles pour les moins de 12 ans, mais uniquement en période de vacances scolaires. Alors, on n'est plus dans le gros confinement du mois de mars, mais par exemple, les grands camps, ils ont pu se tenir l'été dernier. Et vous avez eu des analyses assez précises là-dessus, sur la façon dont, finalement, si je vous ai bien compris, quand on préparait le débat, on peut faire du scoutisme sans se contaminer tous l'un l'autre. Comment ça s'est passé ? C'est ça. Donc, c'est vrai que cet été, on a environ, pour notre fédération, 50 000 jeunes qui sont partis en camp. Et on a eu un taux de contamination extrêmement faible. On a dû fermer deux camps pour cause de Covid. Mais, à la différence de ce qui se vit maintenant, c'est vrai qu'on avait une situation sanitaire qui était différente pendant l'été et aussi des périodes de camps qui étaient beaucoup plus longues et qui permettaient, en fait, de former réellement une forme de bulle dont les gens ne sortaient pas pendant 7 à 15 jours. Vous avez des retours de vos animateurs sur le terrain ? Ce sont des jeunes et parfois même des mineurs, où ils ont 17, 18 ans tout juste et ils sont jeunes adultes. Ils appliquent les protocoles ou bien c'est un peu leur seul moment de sortie et puis, ben voilà, ça explique quelques écarts ? Ce qu'on remarque, en fait, des échanges qu'on a, c'est qu'ils respectent extrêmement bien tout ce qu'on leur demande de respecter dans le cadre de l'animation, en fait. Et ça, les retours qu'on a, c'est que les choses se passent bien. Ce n'est pas facile parce qu'il faut mettre un masque, il faut se tenir à distance des enfants, il faut repenser les activités qu'on a l'habitude de vivre puisque, d'habitude, on a énormément de contacts sociaux dans les activités que nos animateurs font vivre aux enfants. Il faut revoir tout ça, mais de ce qu'on voit, c'est des choses qui sont... Il y a vraiment une très bonne volonté et c'est respecté. Les choses sont mises en place pour que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Alors, Isabelle Thillement, est-ce qu'on est en train de voler quelque chose à notre jeunesse ? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du traumatisant pour des jeunes de ne plus pouvoir sortir pendant comme ça plusieurs semaines, plusieurs mois, de ne pas pouvoir aller au bout d'un cursus, que ce soit évolutif, dans quelque chose comme le scoutisme, dans le sport, à l'école ? On va en parler précisément de l'école un peu plus tard. Mais est-ce que c'est a priori traumatisant ou bien on se pose trop de questions, nous, les adultes ? Alors, on va aller dans les nuances. C'est important de savoir déjà que ça dépend de la sensibilité, la personnalité de chaque enfant, de chaque jeune. Donc, il y a des enfants et des adolescents qui apprécient vraiment être plus à la maison, dans un cocon, qui peuvent être plus solitaires tout en étant en contact avec des amis par différents biais. Et puis, il y en a d'autres qui souffrent terriblement. Alors, il faut savoir aussi que tout dépend de comment ça se passe à la maison. C'est-à-dire que c'est une période où tout est exacerbé. C'est-à-dire que s'il y a des tensions à la maison, dans ces périodes-ci, ça augmente d'autant plus. Et justement, on en parlait juste avant l'émission. Et je pense que ça vaudrait la peine que vous puissiez expliquer ça. Allez-y, Gilles Becker. Donc, on parlait de ces situations de tensions exacerbées. Et je disais que c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a remarqué plus fort pendant les camps cette année par rapport aux autres années, qu'il y avait des situations plus difficiles de tensions familiales qui ressortaient pendant les camps, qui était en fait la première réelle activité sociale que les enfants pouvaient reprendre après le confinement. Et qui était en fait un réel espace de confiance et de partage où eux se sentaient à l'aise pour faire ressortir ça. Et donc, on a toute une série de situations compliquées qui sont ressorties plus que les autres années. Et c'est quelque chose qui est partagé au sein des autres mouvements de jeunesse également. Bernard Devois, on a des études, des statistiques sur les tensions. Alors, c'est difficilement quantifiable, mais on a quand même des chiffres, sans doute des retours sur ce qui s'est passé pour les jeunes quand ils étaient chez eux pendant le confinement du mois de mars. C'est de ça dont on parle ici. On a peu de choses. On a peu de choses chez nous en Belgique, mais en France, on parle d'augmentation de plus de 40% des signalements pour des questions de négligence et de maltraitance. Alors, c'est vrai que les enfants sont des éponges à stress. Donc, la situation qu'on vit est extrêmement compliquée. Et c'est vrai que la question du confinement a été lourdement vécue par pas mal d'enfants parce que tout ce qui est extérieur, notamment l'école, était à l'arrêt. Et pour beaucoup d'enfants, enfin, je ne peux pas en dire pas tous, évidemment, et je suis aussi dans la nuance comme madame, pour pas mal d'enfants, l'école, c'est un lieu de sécurité, finalement. Ils sont mieux à l'école qu'à la maison ? Pour certains, oui, clairement. Je veux dire, en tous les cas, l'alternance, en tous les cas, est utile pour certains parce que ça permet à ces enfants d'être vus par des adultes extérieurs à la maison. Et donc, il y a effectivement des enfants qui peuvent être directement maltraités, comme on l'entend, battus, insultés. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont témoins de violences conjugales. Et on sait combien, pour les enfants, c'est extrêmement douloureux. On sait aussi que la majorité des abus, en tout genre, se passent au sein même des familles. Et donc là, quand on est confiné avec son abuseur, ça peut avoir des conséquences extrêmement lourdes. Donc, il y a pas mal de situations qui sont compliquées. Et en plus, les situations de pauvreté de pas mal de familles font en sorte que des enfants sont parfois négligés sur des questions d'alimentation, sur des questions de bien-être. Est-ce qu'on a tiré des conclusions au niveau politique ? Est-ce qu'on a amélioré ? Si jamais on devait reconfiner là prochainement, on pose la question parce qu'il y aurait un comité de concertation à la fin de la semaine. Bernard Devos, est-ce qu'on est mieux préparé à reconfiner qu'on ne l'était au mois de mars ? Je crois qu'on est plus conscients, en tout cas. Ça, c'est déjà une première chose. On a mis en place des numéros d'appels téléphoniques, le 103, le 17-18 pour la région Wallonne. Il y a des choses qui ont été faites de ce côté-là. Et je pense qu'il faut continuer. inciter les différents acteurs, les professionnels de terrain, dans les quartiers, les acteurs qui travaillent dans le secteur de l'enfance, de la petite enfance, d'être vigilants, d'être attentifs à ces situations-là. Et à tous les citoyens, aux voisins, d'être attentifs à des situations sans les dénoncer pour autant. En essayant d'être attentifs, en tous les cas, à ce qui peut se passer. On a vraiment tiré les leçons du confinement du mois de mars ou pas ? Après, je reviens vers Ouaibel Majouti parce que j'ai une question pour lui sur le confinement. Moi, sincèrement, je n'ai pas envie de dire ni oui ni non. Pourtant, j'ai la franchise de dire non quand c'est non ou oui quand c'est oui. Mais ici, c'est ni oui ni non. Je pense qu'on a pris conscience. On verra maintenant si on doit reconfiner, si on a tiré suffisamment les enseignements. On a mis en place certaines choses. Il faut voir si ça fonctionne. Alors, je retourne vers vous à Ouaibel Majouti. Quand le premier confinement arrive au mois de mars, quand je préparais l'émission avec vous, vous me disiez, au début, je trouvais ça super. Et puis quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le début et la suite du confinement ? Comme vous l'avez dit, je trouvais ça super parce que je pensais que je n'aurais pas d'école, j'aurais plus de vacances. De bas, c'était juste cinq semaines. Donc moi, je m'imaginais déjà faire des sorties, voir mes potes, sortir en dehors de la Belgique peut-être. Mais après, au bout d'une semaine, je vois que tout commence à fermer. Il y a de plus en plus de restrictions, genre on ne peut pas trop sortir, garder nos masques, limiter nos contacts, enfin voilà. Et puis, il y avait aussi la charge de l'école. Ça restait aussi assez scolaire parce qu'on recevait des devoirs, moins que durant l'année scolaire. Mais quand même, c'était assez chaud. Qu'est-ce que peuvent dire des parents à des jeunes qui remarquent comme ça qu'à un moment donné, il y a de plus en plus de règles auxquelles ils n'ont pas forcément été préparées ? Ce n'est pas évident pour tout le monde à un moment donné de se dire qu'il ne pourra pas avoir ses activités, ses loisirs ? On peut faire quoi quand on est un adulte et qu'on a un jeune à la maison ? Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs entre un enfant et un ado ? J'imagine oui, dans la façon de parler. Oui, effectivement. Dans le sens où les enfants, ils ont avant tout besoin de sécurité. D'être rassurés, d'être entourés, d'être soutenus. Mais c'est vraiment une bulle de sécurité dont les enfants ont besoin. Les adolescents, et plus qu'adolescents, jeunes, ont besoin à la fois d'avoir une sensation de sécurité, bien sûr. Ça, tout le monde en a besoin. Mais il y a aussi le côté du plus du challenge aussi. De dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période ? Et là, pour moi, j'ai toujours dans le sens du positif et du constructif. Et donc, le fait de voir, tiens, qu'est-ce que cette période s'y permet ? Finalement, d'une part, c'est prendre conscience de ce qui était, de ce qui pouvait exister avant, qui maintenant est empêché. Et donc, ça met en évidence, ça met en lumière ce que tu aimais faire, ce qui te manque. Et à partir de là, ce n'est pas simplement l'amusement. C'est derrière ça, qu'est-ce qui est recherché, en fait ? Par exemple, le besoin de contact avec d'autres. Et c'est aussi le fait de voir, tiens, qu'est-ce que cette période-ci peut permettre de nouveau ? Et là, je pense toujours à la question d'engagement. C'est-à-dire de voir qu'en tant que jeune, jeune, c'est être adulte demain. Et donc, être adulte demain, c'est déjà voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. – Alors, je voudrais revenir vers Bernard de Vos pour une question qui concerne les écoles. Est-ce que les écoles ont joué le jeu pendant la fermeture ? Est-ce qu'elles ont fait le maximum pour que les jeunes puissent avoir quand même une scolarité à distance, pour ne pas sanctionner ceux qui auraient eu du mal à travailler depuis la maison ? Est-ce que vous avez eu des retours de ça, vous, comme délégué au droit de l'enfant ? Est-ce que, par exemple, la réussite a été facilitée pour ceux qui n'ont pas pu avoir les cours ? – Si, si, non, de nouveau, ce n'est pas tranché. Il y a des écoles qui ont vraiment joué le jeu, qui se sont démenées, et des enseignants de très grande qualité. Et la majorité des enseignants ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Donc, il faut quand même saluer leur travail, dans des conditions difficiles. Mais certaines écoles ont été très vite dépassées, parce qu'elles n'étaient pas préparées, parce qu'elles étaient dans des situations financières et économiques difficiles, qu'elles n'ont pas pu suppléer à des manques d'outils informatiques, elles n'ont pas pu, elles n'avaient pas la formation nécessaire. Certaines écoles étaient, par exemple, beaucoup plus avancées que d'autres en matière de gestion de l'outil numérique. Donc, tout ça a joué. Maintenant, ce qui est certain, c'est que, moi, je pense qu'effectivement, la responsabilité tient dans les mains des responsables des écoles. Mais il y a aussi le monde de l'éducation non formelle qui peut se mobiliser. Je crois que c'est important de plaider pour une alliance entre les acteurs de l'éducation formelle, les écoles, et les acteurs de l'éducation non formelle. Accueil temps libre, milieu ouvert, maison de jeunes. Tout le monde doit essayer de se mobiliser dans les moments qu'on traverse pour essayer de faire en sorte que les enfants ne soient pas abandonnés à leur propre sort, et notamment dans les situations les plus délicates, dans les quartiers populaires, où les enfants n'ont pas toujours l'espace, n'ont pas toujours le soutien nécessaire. C'est là qu'il faut être le plus vigilant et le plus attentif. Mais est-ce que le confinement a été source vraiment d'injustice scolaire, oui ou non ? Ah oui, clairement, ça c'est certain. Je veux dire, il n'y a pas à discuter. C'est-à-dire pour ça que moi, j'étais dès les premières décisions du CNS, il y a une quinzaine de jours, où on a continué à garder les écoles ouvertes. Alors sur le principe, je suis d'accord. Moi, j'aurais préféré effectivement qu'on passe un enseignement hybride pour les trois dernières années, les quatre dernières années secondaires, pour permettre justement de garder le lien, mais en étant plus réaliste au niveau des distances sociales et en faire en sorte de respecter mieux les mesures préventives en matière de propagation du virus. Et j'espère, moi, qu'à la reprise, on ne devra pas effectivement supprimer l'école et que même les plus âgés pourront continuer sous une forme d'hybridation. Gilles Becker, c'est-ce que le scoutisme, c'est faisable à distance ? Est-ce que, ou bien non, c'est la troupe, la meute, la compagnie réunies dans les bois, dans un parc ? Et puis voilà, est-ce qu'il y a moyen d'être créatif, je veux dire, dans les mouvements de jeunesse, dans les circonstances actuelles ? C'est certainement pas en distanciel que ça a été rêvé. Après, ce qu'on a vu du confinement en mars, avril, mai, c'est que nos animateurs ont réellement redoublé de créativité dans ce qu'ils ont pu proposer aux enfants. Par exemple ? Qui, dans les rues du village, ont installé un jeu de pistes à réaliser en solo. Et donc chacun peut, soit avec lui, soit tout seul, soit avec sa famille, pouvoir réaliser ce jeu de pistes qui permet de maintenir une forme de lien. Un autre, une équipe d'animation qui avait réalisé un carnet de survie avec des épreuves, des défis, des photos à envoyer, des recettes à réaliser, des jeux, des chansons à apprendre pendant presque un mois, je pense. Et donc avec tous les jours, un petit quelque chose à faire. En fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est vraiment de pouvoir maintenir ce lien. Parce que c'est pour ça qu'on est là, au final. Et alors, ils ont tenté de le faire avec les outils qui étaient à leur disposition. Alors, il y a évidemment autant de situations qu'il existe de jeunes différents. Chaque vécu est particulier. Mais nous avons choisi d'en partager certains avec vous. Ceux qui ont été racontés au projet Parlons Jeunes de l'ASBL, comme un indi. Elle est bruxelloise et ce sont donc des jeunes du quartier Bécane, en l'occurrence. Écoutez comment eux ont vécu le premier confinement. Et puis évidemment, nous verrons ce que chacun a à en dire. Tout s'est pratiquement bien passé. Il n'y a rien, il n'y a eu aucun changement durant ce confinement. C'était comme des vacances normales. Le confinement, je l'ai bien vécu le premier mois. Le deuxième, c'était un petit peu dur. Le troisième, je m'en foutais un peu parce que j'avais pas l'habitude. Pendant le confinement, je regardais la télé. Sur deux mois, je suis sortie que trois fois. J'ai fait tomber mon téléphone du balcon. Mais ça ne me fait rien, voilà. Parce que je suis déjà restée deux mois sans téléphone. Moi, le confinement, je l'ai mal vécu parce que je m'ennuyais vraiment à la maison. Je n'avais rien à faire. Et j'ai grossi, j'ai pris du poids. Il n'y avait rien à faire à part manger. Du coup, j'ai fait une dépression. Les amendes, la première, c'était... J'étais sorti, c'était le ramadan. J'étais sorti le soir pour marcher un peu, pour prendre l'air. Ils nous ont pris un catapent. On s'est fait contrôler avec une amende de 250 euros. Mais il y a aussi une injustice où ils laissaient les papas, entre guillemets, les papas de ce bloc, qui nous surveillent. Ils ne leur disaient rien. Pas d'amende, rien du tout. Et là, pour moi, c'est une injustice puisque nous, jeunes, on nous enfile des amendes. Et eux, quand ils sont à 10 000 en regroupement, ils ne leur font rien. Voilà, projet mené conjointement avec le XARA, la CMJ, Urbanisation, le soutien du délégué général aux droits de l'enfant du Parlement francophone Bruxelles. On les remercie pour nous avoir donné libre droit ces témoignages. Peut-être un mot pour vous, Isabelle Thillement. Que peuvent faire des parents s'ils voient qu'à cause des limitations, leur enfant est en dépression, comme le disait une jeune fille à un moment ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Et en fait, en mettant en lien ce que vous disiez juste avant, et puis ce reportage, et puis votre question, je pense qu'effectivement, il y a un sentiment de grande solitude qui est exacerbé aujourd'hui, de par les conditions actuelles. Et je pense qu'il pourrait y avoir une autre solution. Je ne réponds pas tout à fait à votre question. Pourtant, j'aimerais que vous y répondiez, donc juste après, s'il vous plaît. Mais c'est le fait, peut-être, de mettre en contact, justement, des personnes qui sont seules, qui ne travaillent pas, qui pourraient être en lien avec des enfants qui sont en difficulté scolaire, par exemple. Et donc, si on est un parent et qu'on a l'impression que son enfant ne va pas bien, enfant, en bas âge ou adolescent, on fait quoi ? On dit quoi ? On s'adresse à qui ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours moyen de consulter des professionnels. Ça, c'est une chose. Mais sinon, c'est important de voir que, dans cette période, c'est toujours la question de la contenance. Les parents ont apporté une contenance à leur enfant. C'est-à-dire pour avoir une image ? C'est-à-dire une sécurisation. Mais si les parents sont eux-mêmes insécurisés, ils ne parviennent pas à donner cette contenance, cette sécurité à leurs enfants. Et donc, il y a besoin qu'eux-mêmes puissent d'abord être sécurisés pour pouvoir sécuriser leurs enfants. Vous voyez ? C'est toujours une boucle comme ça. Et pour ça, ça demande de savoir qu'est-ce qui insécurise les parents. Alors, il peut y avoir toute la question de maladie, etc. Mais il peut y avoir aussi trop de travail. Parce qu'il y a des parents qui sont en surcharge professionnelle. Et avec les enfants à la maison, c'est pas forcément évident. Et avec les enfants à la maison. Et donc, les tensions augmentent. Alors, par rapport à la question de, par exemple, cette jeune qui parle du fait de manger ou de dépression. Mais là, il y a besoin, effectivement, qu'elle puisse avoir un interlocuteur avec qui elle peut parler de tout ça. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille. Si les parents ne trouvent pas la manière de parler. On n'est pas obligé d'aller chercher loin. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir une tante, un oncle, quelqu'un à qui il y a moyen de parler. Ou bien, par exemple, les scouts, effectivement, j'entends que c'est un biais intéressant. C'est toujours l'idée de pouvoir parler. Et puis, à partir de là, d'aller chercher en soi quelque chose qui est motivant. C'est-à-dire, OK, il y a autre chose à faire que de manger. On peut faire d'autres choses. Bernard De Vos, on entendait un témoignage fort d'un jeune qui dit, mais nous, on est finalement plus sanctionné que les adultes. Ça, c'est de l'ordre anecdotique ou vous l'avez remarqué ? Non, non, c'est pas de l'ordre anecdotique. Non, non, vraiment, c'est pas du tout anecdotique. Et je le regrette vraiment. Je pense que l'approche répressive est certainement la plus mauvaise approche dans le genre de situation qu'on connaît. Je pense qu'on est un peu tard pour l'approche répressive parce qu'il aurait fallu l'entamer bien plus tôt. Mais clairement, ça ne rajoute que du malheur à de la misère. Je veux dire, en plus, pour des gamins qui n'ont forcément pas les moyens financiers pour payer les amendes qui sont très lourdes, je me mettais encore ce matin sur ma page Facebook, c'était cet épisode dramatique, cinq gamins qui, sur la grande place de Courtrey, qui mangent un sandwich, ils sont cinq, c'est quatre maximum à l'extérieur. Ils se retrouvent chacun avec 250 euros d'amende. Est-ce qu'on aurait infligé 250 euros d'amende à cinq adultes qui mangent ? Écoutez, je mettais sur le poste qu'on a entendu récemment que deux personnages politiques importants ont déjeuné dans un hôtel alors que c'est formellement interdit. Ils se sont excusés. Ils ont dit eux-mêmes, d'ailleurs, qu'il semblait qu'on pouvait faire une erreur et que ça les conscientisait d'autant plus. Je pense que c'est une approche qu'il faut avoir. Beaucoup de jeunes se plaignent d'avoir été verbalisés et qui n'ont jamais eu, finalement, un dialogue un peu construit avec les policiers ou d'autres personnes qui étaient chargées, entre guillemets, de faire en sorte que les mesures sanitaires soient respectées. Donc, je ne veux pas du tout exonérer de responsabilités qui que ce soit. Je pense que l'approche répressive, dans ce contexte compliqué, sachant que les jeunes vivent quand même, effectivement, une année de merde, passez-moi l'expression, ça n'aide pas du tout, en tous les cas, sur la même relation des relations entre les jeunes et les adultes. Oui, mais il m'a ajouté, c'est une année de merde, 2020, c'est comme ça que vous l'écritiez. Je vous relance parce que vous avez opiné du bonnet quand il le disait, mais ça se passe de commentaire. Oui, clairement, genre, déjà, juste pour... On est quel jour ? On est mercredi. Samedi, j'avais prévu un plan, on allait à Walibi. Ça, je vois que c'était annulé, genre, j'étais en pétard. Parce qu'on avait prévu une soirée là-bas, puis après ça, on allait se retrouver chez les parents d'un ami, donc on avait fait une sorte de petite soirée d'Halloween, en petite comité. Et là, on voit que c'est annulé, je ne sais pas, genre, ça nous met en rage. Genre, on prévoit des choses. Mais l'arabe ne vous empêche pas de respecter les règles. C'est un peu ce que vous faites passer comme message. Vous parlez des politiques, Bernard De Vos, il nous regarde, on le sait, on a des retours sur Versus. Alors, vous allez tous leur faire une proposition ou une suggestion, ça mérite bien un petit jingle. Vous avez deux secondes de réflexion. La tradition Versus, chacun doit proposer quelque chose. Alors, il y aura vendredi un nouveau comité de concertation. Si jamais il décide d'un nouveau confinement, bah tiens, Gilles Becker, pour les scouts, qu'est-ce que vous voudriez proposer, demander, suggérer ? C'est bien parce que c'est une question facile. J'imagine que soit pris en compte à leur juste valeur, le besoin de contacts sociaux des jeunes, enfants et ou ados, mais qu'il soit bien évidemment mis en balance des risques sanitaires qui peuvent être représentés et que soit réfléchi plus largement un plan à plus long terme qui prend en compte ces besoins de contacts sociaux des jeunes qui nous a été tant démontré pendant le confinement avec les conséquences négatives qui sont fonctionnelles. Pour autoriser les contacts sociaux, on note la proposition. Isabelle Tillman, la psychothérapeute, qu'est-ce qu'elle recommande si on doit reconfiler ? Je vais revenir avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je proposerais d'ouvrir un site avec deux propositions et demandes, c'est-à-dire des enfants ou des jeunes qui puissent dire « j'ai des difficultés dans telle matière » et que des adultes puissent dire « moi, je pourrais proposer un accompagnement dans telle matière » pour des personnes où ce serait à ce moment-là un apport de la société. Miser sur les écrans que les jeunes maîtrisent tellement mieux que leurs parents. Souvent, Bernard De Vos, que demandera le délégué général ? Je reviens aussi avec une idée tout à l'heure, mais qui est un leitmotiv depuis le début du premier confinement et puis même avant d'ailleurs, encourager le renforcement des synergies au bénéfice d'une alliance éducative entre les acteurs de l'éducation formelle et non formelle. C'est tout le genre. Oui, mais Majouti, qu'est-ce que vous proposeriez du haut de vos 18 ans ? Vous avez la parole, il vous regarde, elle est politique, qui c'est ? Moi, je propose genre l'école, je suis en dernière année. C'est une année assez importante pour la suite. Donc, pas un confinement. Enfin, plutôt un confinement progressif ou un truc du genre. Genre en mode, une semaine, une sur deux, je vais à l'école. Et la semaine où je vais à l'école, on reçoit des cours via correspondance. Et tout ce qui est au niveau social, limiter la bulle, ça je comprends, à peut-être trois ou quatre personnes. Et voilà, quand même avoir des contacts sociaux assez variés et nombreux, pas se limiter à une personne. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, ce sera un Versus spécial. Le dimanche, on aura l'occasion d'en reparler. On vous retrouve très vite avec de nouveaux invités, de nouveaux thèmes et toujours de nouveaux échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada